Bonjour ! On m'a demandé comment accélérer un fichier sur GarageBand avec l'iPad. Alors il faut bien distinguer entre deux choses sur l'iPad. On a les fichiers audio qu'on a enregistrés avec la voix ou avec les Live Loops. Parce que les Live Loops sont souvent des fichiers audio. Et les fichiers MIDI qui eux sont enregistrés avec les instruments. Donc là ici j'ai ce fichier audio. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il suffit que je le touche ici et je vais avoir les réglages et je vais pouvoir ici vitesse l'accélérer. Mais de x2 ou de x4, pas un tout petit peu. Donc c'est assez direct comme accélération. Écoutons. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voilà donc ça va super vite. Et je peux faire la même chose sur le MIDI. Donc là et ici je vais toucher réglages et je vais pouvoir accélérer. Mais c'est toujours pareil x2 ou x4. Donc si on veut accélérer ou ralentir un élément, il faut quand même le faire en rythme. De façon à ce que lorsqu'il soit accéléré, ce ne soit pas complètement décalé au niveau rythmique. L'autre façon d'accélérer une piste, c'est en fait d'accélérer le tempo. Donc là on est à 110 de base. Voilà ce que ça donne au niveau de mon son piano. On va commencer par le MIDI. Et là maintenant si j'accélère, je passe par exemple à 150. Hop, ça va donner. Alors vous voyez que le fichier s'est modifié. Si je fais annuler comme ça, vous voyez que le fichier a été changé. Et lui aussi d'ailleurs, si je fais rétablir et modifier le tempo, tout simplement parce que la durée des mesures a diminué. Mais le fichier audio, lui, est resté intact. Écoutez. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voilà, ça c'est la vitesse normale. Alors, ce que je peux faire pour le fichier audio, puisqu'il ne suit pas le tempo par défaut, c'est lui dire tu vas suivre le tempo ici. Et là du coup, il se raccourcit. Et écoutez ce que ça donne. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voilà, donc ça l'accélère. Seulement, ça accélère tout le morceau. On l'a bien compris. Et si on fait un copier-coller, par exemple, je copie ce morceau dans un nouveau morceau. Donc par exemple, hop, un nouveau morceau. Tac, quand on ouvre un nouveau morceau par défaut, il est à un tempo de 110. Si je colle le morceau ici, eh bien comme je l'ai coché comme étant en suivre la tonalité et le tempo, du coup, Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il redevient à sa vitesse normale. Donc en fait, on est obligé d'accélérer tout le morceau. Et ce n'est pas non plus vraiment la demande de Boom Pokémon. Donc du coup, pour conclure là-dessus, il n'y a pas vraiment de solution pour correctement accélérer un morceau. Ce qu'il faut en fait, s'entraîner à parler plus vite. Tout simplement. Et comme disait un vieux sage prof que j'ai eu, la vitesse ne s'acquiert que par la lenteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.